Le Code noir de 1685. Sous le règne de Louis XIV, afin de soutenir la religion catholique, des juristes établissent des lois qui considèrent les esclaves comme des biens. Ces articles permettent aussi des châtiments corporels. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Article 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Article 15. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine du fouet. Article 33. L'esclave qui aura frappé son maître ou la femme de son maître, sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort. Article 42. Pourront pareillement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes, Section 42. L'esltu l' sinon au visage, riches et la femme de son maître, qui installeraient la femme de son maître et la femme de son maître, Surkken à la femme de son maître, onắcTu l'autremuş en clock et de gurule, Scaravie, Simon et Mercké,